Hey, salut la Vivi Family, salut la gang, c'est Jess The Harvesting Frog. Donc, l'EMA est terminé, vous voulez mon avis primaire d'abord, rapide, avant qu'on passe déjà à notre disclaimer time et qu'on aille parler de tout ça. Mon avis, c'est qu'il y a des bonnes nouvelles, tout est cool, je suis quand même encore, je ne débarque pas du projet, on aime le projet à côté, j'y vois encore beaucoup d'avenir. Sauf que, présentement, déjà on n'a aucune des news dont on aurait aimé entendre parler, est-ce que c'est pour être acheté, est-ce que le Yuumi va avoir de l'utilité, est-ce que Piction Game, est-ce que Niantic, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on n'a rien de tout ça, rien, rien, fuck all. Fait que déjà ça, ça, ça c'est inquiétant, un petit peu. On aurait dit que c'est en pré-enregistré, on n'a pas pu poser de questions, donc là, on dirait qu'il nous laisse de moins en moins d'indices, ça m'inquiète un petit peu. Puis, overall, malgré les bonnes nouvelles, ce que j'ai entendu, principalement, c'est bientôt. Bientôt. Soon. Hashtag soon. So, yeah, soon. Soon. Je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Donc, avant qu'on aille parler de ce qui s'est parlé, rapidos, prestos, parce que je vais faire le survol de mes quoi, mes 10 points, je pense, le plus vite possible. On va le faire un petit tour au disclaimer time. Donc, n'oubliez pas la gang, tout le contenu qui est partagé ici, c'est du contenu seulement à des fins de divertissement. On ne fournit aucun conseil personnel, financier ou d'investissement. Vous devez toujours faire vos propres hosties de recherche. Puis, vous devez toujours consulter votre expert financier préféré avant d'investir. Donc, ceci étant dit, that's it. That's all. Donc, la gang, la gang, la gang, first of all, ils nous ont parlé de quoi? Ils nous ont parlé de la waitlist, ce qui veut dire le nouveau drop system qui va nous, dans lequel on va, 15-20 minutes avant le drop, on va dire que nous, on désire participer au drop. Puis, si on est sélectionné par hasard, par l'algorithme de hasard de l'application, puis qu'on est choisi, on va avoir accès à participer et à acheter le drop. Ce qui, déjà, first of all, devrait enlever beaucoup de poids au serveur. C'est une des choses qu'ils ont parlé. Puis, je suis quand même content. Ils parlent d'intégrer ça de façon progressive. Dans la mesure où on va avoir les deux systèmes de drop pendant quand même un certain temps, quand ils vont commencer à intégrer ça. Mais, éventuellement, ils risquent d'effacer tout ça. Puis, ils vont essayer sûrement de nous, le chum, on va les concentrer. Ils vont essayer de, justement, effacer le mode de drop qu'on connaît là, tranquillement, pas vite, pour le remplacer par le nouveau, qui devrait être mieux, plus juste, un petit peu, en théorie, etc. Donc, déjà, ça, c'est ce qui a été parlé. C'est pas fait, mais ça s'en vient. Ils nous parlent de ça pour, ils disent, avril, mais même Alex dit, durant la vidéo, un moment donné, il a dit, donc, tu nous parles d'avril, on va mettre ça en mai. Donc, ouais, ça ferait du sens. Allez, attendre ça pour, à peu près, fin mai. Peut-être avant, mais à date, pas pour l'instant. Ensuite, ils nous parlaient de ce qui a été fait comme travail pour l'application. Donc, ils nous parlaient, dernièrement, ils ont fait, quand même, de la job sur le market, tout ce qu'ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, la section, ce que, quand vous veniez de vendre, de mettre en vente un collectible, la plupart du temps, il y avait comme une partie de la page principale du market, tout ce qu'on pouvait voir, les derniers drops. Ça a été retiré pour être amélioré un petit peu, déjà, pour éviter qu'il y ait trop d'achats faits, là, par rapport aux bots, déjà, on sait que les bots se servaient beaucoup de cette partie du market, là, pour faire leurs achats automatiques, puis, etc. Donc, déjà, ça, ça semble avoir été travaillé sur cette page de market, là, dans l'intro, ils ont rajouté aussi la faculté de nous permettre de voir plus les drops qui ont été faites. Comme si, par exemple, on vient de faire le drop de Pixar, eh bien, quand le marché a réouvert, au lieu de nous montrer des, 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 dans le market, sur le top page, nous montrer des stocks de Frank Kozik, avec des Labbit, bien, ils vont nous montrer des stocks qui viennent de dropper, des derniers drops, donc, un peu plus de fiabilité, là-dessus. Puis, ils sont en train d'améliorer les fonctionnalités de recherche de l'application, ce qui est, quand même, une bonne nouvelle, c'est une chose qui dure, OK? Regardez, Google, pourquoi Google, vous pensez qu'ils ont réussi à commencer comme ça, avec un engine, un système, puis que, là, ils sont rendus plus gros? Bien, c'est parce que c'est justement, hein, il faut avoir un bon système de recherche, c'est quelque chose qui demande de bons algorithmes, qui demande du travail. Donc, c'est une des grosses parts, si je les comprends, justement, ils rajoutent des fonctionnalités pour les recherches, autant que les comic books, puis, etc. Tout ça nous amène à la web platform, qui nous a été montrée en démo, aussi, qui semble tout à fait intéressante, qui semble être une copie, de toute façon, de notre application, rien de très compliqué. Sauf qu'ils nous disent qu'ils vont avoir plus de fonctionnalités, probablement, déjà dans les recherches. Éventuellement, beaucoup plus d'infos, de metadata, qu'ils ont appelé ça, qui sont, dans le fond, les informations qu'on a sur nos collectibles, dans la blockchain, où est-ce que ça a été transféré, qui les a transférés. Donc, ils nous disaient, on va avoir plus de fonctionnalités, plus d'infos là-dessus. Ils nous parlent aussi d'infos, justement, sur nos collectibles, à qui peut-être ça l'a appartenu avant, etc. Donc, tout ça devrait être tranquillement intégré à la web platform. Même, il y a même un autre système, aussi, qui est intégré, je pense, avec la web platform, c'est que là, nos collectibles vont avoir des pastilles de couleurs, selon leur rareté. Il va même avoir une vault valuation, dans le fond, vous allez pouvoir voir combien votre collection, par exemple, de collectibles ou de comics, vaut, selon le floor price de toutes les collectibles. Donc, encore une fois, c'est l'équivalent de tous ceux qui ont, comme moi, une vault sur MyNFTTracker ou EcomiWiki. Ça va remplacer ce job-là, à savoir c'est quoi la valuation de base de votre vault, de votre vault. Puis, ils parlaient même d'avoir les fonctionnalités pour faire un suivi des valeurs de votre collectible, donc de voir quels sont les mouvements de votre collectible, peut-être même selon le prix d'achat, etc. Donc, intéressant. Ils nous ont parlé du promo code, que pour plusieurs personnes, il était comme, c'est pas une bonne nouvelle, puis jusqu'à un certain point, je ne m'étais pas appliqué à réfléchir, ni à discuter sur le sujet. Puis, selon eux, ça aide un paquet de possibilités qui permet de link de Vivi avec nos collectibles, ou avec des pièces physiques, avec des artistes, des événements. Maintenant, comprenez-vous le point où il va même y avoir probablement des giveaway qui vont venir avec ça dans la mesure où je vais donner un exemple ridicule, mais ils nous sortent des Tortues Ninja, puis ils en sortent une série, exemple, de 10 000. Mais si vous êtes un des 10 000 qui fait la demande, ou qui avait fait, accompli un exploit X ou Y, qui est allé à un événement, mais vous allez avoir accès à un code promo qui, lui, va vous donner peut-être un des premiers drops donnés gratuits, là, des Tortues Ninja qu'on va avoir sur Vivi, par exemple. Donc, ça fait partie des choses qui ont l'air de se préparer. Là, ils n'ont pas parlé de Tortues Ninja, c'est un exemple, mais ils nous ont parlé du promo code, comme de quoi que ça leur ferait beaucoup de possibilités. Puis, je suis comme un peu, ouais, ça fait du sens en esti. Donc, je le créerais, même que je trouve que, comme je viens de dire, ça fait pas mal de sens que le promo code section, ça soit de quoi de gros, d'intéressant. Imaginez tous les Comic-Con, puis les D-Con, puis etc., vous vous rendez là, puis que vous avez accès à des promo codes qui font que vous avez des collectibles, qui vont valoir une beurée à cause que vous avez participé. Donc, juste ça, ça peut être amazing. Donc, ensuite, il nous parle du qui, YC. Donc, il y en a beaucoup qui l'avaient demandé, qui le voulaient. Eh bien, il est arrivé, on va avoir du KYC sur Vivi. Pour ceux qui ne savent pas, KYC, c'est pourquoi c'est KYC pour Know Your Client, qui est, dans le fond, une espèce de système de réglementation pour éviter qu'il y ait de la fraude. OK, dans le fond, ce que ça fait, le système, c'est que vous êtes obligé de prouver votre identité avec vos cartes d'identité, puis votre nationalité, puis etc. Donc, ça va être intégré dans le Vivi, ce qui est une bonne nouvelle, parce que ça va éviter probablement beaucoup de problèmes avec les bots, qui sont quand même un problème majeur, mais qui, au bout de la ligne, si vous voulez, mon avis, va être sûrement tiré dans le pied un peu par ça, parce que si vous avez 12 à compte, puis qu'on voit que tous les fonds ont été transférés à la compte principale, puis qu'il y a votre nom lié à cette compte-là, on est capable de savoir un peu c'est qui qui essaie de frauder le système un petit peu, puis ça pourrait mettre du monde en marde, hein? Hum hum, intéressant. Donc, jusqu'à un certain point, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ils disent que pour pouvoir implémenter le KYC, ils sont obligés de supprimer le gem transfer, donc il y en a pour qui ils vont faire « Oh my God, ça, ce n'est pas une bonne news, parce qu'il n'y a plus de gem transfer, donc vous ne pouvez plus aider vos amis peut-être à acheter leur collectible ou à participer à certains drops, et vous ne pouvez plus avoir plusieurs à compte aussi que vous vous renvoyez des gems d'un à l'autre, peut-être, pour certaines choses. Donc, ça, c'est ce qui va être nécessaire d'être fait avant le KYC, parce que là, en plus, il y a des nouvelles réglementations en New Zealand, nouvelles règles, nouvelles lois, qui font que ça a le même un peu délai l'implantation du MTL et du KYC, jusqu'à un certain point qui est en train d'être évalué. Tous ceux qui ont déjà un à compte vont devoir passer à travers le KYC, puis tous les nouveaux qui vont aborder l'application vont également devoir passer à travers le KYC, donc il n'y a personne qui va s'en sauver. Pas en tout, donc, ça, je pense que c'est quand même une bonne nouvelle, il y en a beaucoup qui l'attendent. Ensuite, le Money Transfer License, justement, ça a été délayé à cause, bien déjà, du KYC, des nouvelles lois anti-money laundering de Nouvelle-Zélande. Donc, ça, c'est ce qui fait que le MTL est en retard, selon ce qu'ils nous ont dit, eux, bien entendu. Ensuite, il parle des frais pour le fait de cash out, donc, encore une fois, le MTL. Il nous parle du fait que les frais de 10% sont justifiés par le fait qu'eux vont perdre beaucoup d'argent. Là, il a l'air de parler de... ils perdent de l'argent sur le transfert de valeur. Donc, leur jam équivalent à 1 US, donc, si une personne, exemple, elle jette en Yen, eh bien, quand il va avoir un transfert d'une currency à l'autre, il risque d'avoir une perte, comprenez-vous. Donc, la perte, c'est le Vivi qui a payé. Donc, là, pour l'instant, pour pallier un petit peu de ça, il y a un 10% de frais de cash out qui aille à payer aussi, probablement, pour le KYC et le MTL qui sont nécessaires d'être implémentés dans tout ça. Ensuite, 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 il y a eu une question un peu ridicule, comme si... Moi, je m'attendais à des questions super fiables, style Disney, rachat de Vivi ou pas. Comprenez-vous, donnez-moi du juice, tu sais. Ben non, ils nous disent, ah, une grosse question qui a été posée, puis que tout le monde veut avoir la réponse. OK, la gang, OK, OK, écoutez ça. À quand les comiques dans le showroom? À quand les comiques dans le showroom? Ça, ça a été la question que ça a l'air que tout le monde attendait des réponses pour ça. Puis, la réponse, en plus, c'est, ah, pas de suite, c'est pas dans notre focus en ce moment. J'espère. J'espère. Parce que même la question est ridicule. C'était pas dans le focus de pas bien grand monde, ça, là. Les comiques dans le showroom, tu penses... Qui qui a demandé ça? C'est qui le jambon? Qui a posé cette question-là à Alex en se disant, ah, ça, c'est une question que tout le monde veut la réponse? Non, il y a personne qui s'est dit ça. Je pense qu'il tourne un peu autour du poteau. Vous voulez mon avis? C'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ils ne veulent... Ils évident de répondre des questions. Ils ont même pris enregistré cette AMA-là, je sais, un peu. C'était comme pas un AMA, en fait. C'était un V-update. Donc, c'est sûr que je suis dans le tort en disant que c'était un AMA, puis je suis dans le tort en disant que c'est pas correct qu'ils aient pris enregistré, mais ça me donne vraiment le feeling qu'ils ne veulent pas répondre à bien des questions. Puis ça, c'est suspect un petit peu. Ensuite, le Master Collector Program. Donc, ils disent que pour ce que du Master Collector Program, ils sont quand même en phase évolutive avancée de ça, qu'on est rendu aux calculations qui sont faites par les développeurs pour le Multi Master Collector Program, puis qu'ils vont nous informer quand le temps va être venu. Donc, ça sonne comme une bonne nouvelle, mais vous allez le voir, je reviens tout à l'heure avec quelque chose. Ils nous parlent du corps 2. Donc, ça semble... C'est cool, quand ils ont parlé du MCP, comme de quoi qu'il manquait juste quelques calculs, de l'équipe de développement, puis etc. Ça sonnait comme si, oh, soon, soon. Puis, vous allez voir, plus tard, on revient sur quelque chose. Vous allez voir, c'est peut-être pas aussi soon que ça. Ensuite, ils ont parlé de l'interappability. En tout cas, le fait de pouvoir transférer nos NFT d'une plateforme à l'autre, et peut-être même des sorties de vie et vie. Ils ont dit que principalement ça, pour l'instant, ça dépend pas de eux, mais des licensers, bien entendu, et surtout de IMX, ce qui est encore en train de travailler pour implanter et intégrer OpenSea en ce moment. Donc, pour ceux qui savent, OpenSea et IMX vont avoir fait un espèce de deal, puisque IMX est un Layer 2 de Euterum. D'après moi, ça va être profitable. J'irai voir que OpenSea soit là-dessus pour OpenSea et pour, bien entendu, IMX. Donc, ça, à voir, ça s'en vient, mais ça ne retient pas de là. Ensuite, la saison 3 de Vivi. C'est bon d'être fini la gang, saison 3, pour ceux qui étaient là, comme moi, saison 1, « It's so exciting ». Puis, il y a tout un quelque chose qui se passe, des drops cool pour la fin de la saison, d'une saison. Puis, cette fois, ils vont nous rajouter des fonctionnalités sur deux de nos correctables qu'on connaît bien, peut-être même plus, en fait, mais deux qu'ils nous ont annoncé. Donc, la DeLorean, les deux qui sont interactives, la gang, il va y être rajouté des fonctionnalités sur ces deux NFT-là. Donc, déjà, si vous avez des DeLorean, vous devez capoter solide. Ils vont valoir encore plus cher tout à l'heure, puis ils vont avoir des features. Les features vont être quoi? On ne le sait pas, mais je l'ai mon avis, d'après moi, vous allez pouvoir rider avec une espèce de manette ou peut-être même rider votre DeLorean. Donc, ça, c'est mon petit feeling en dedans. Ensuite, ils ont parlé de deux autres collectables qui allaient être ajoutés des fonctionnalités, mais ils n'ont pas dit lesquelles encore. Alors, donc, je mets mon petit avis là-dessus, mon feeling, c'est qu'on va avoir des features additionnés à du stock de 0.07, qui est une des plus grosses licences de l'application, puis qui est une licence très, très forte du côté britannique et européen, qui est une grosse partie des clients, en fait, puis des gens qui sont sur Vivi et Comey. Donc, je pense qu'ils ne veulent pas négliger cette part du marché-là, donc ils veulent leur donner quelque chose qu'ils vont aimer. C'est pour ça qu'on a, d'un côté, Back to the Future, avec le DeLorean, puis après, je pense qu'on s'en va voir 0.07, le Valdo Case. Il nous avait déjà dit qu'il rajouterait des fonctionnalités, utility au Valdo Case. Pas mal sûr que ça s'en vient, de vrai que là, ça va être ça, le point. On a un gros feeling en dedans, puis en plus, j'en ai deux, ça va, yes! Ensuite, 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 ils vont participer à des événements. Donc, quand on parlait de codes promos tout à l'heure, probablement que si vous êtes dans ces coins-là, vous allez vouloir y aller pour avoir des codes promos. Ça risque d'être la figure, puis le temps, en salle, ils vont sûrement tester leur promocode à ce moment-là. Puis, les événements vont être le D-Con à London, celui de Anaheim, puis ils vont aller faire des tours au Comic-Con de San Diego, puis celui de New York. Le plus proche, pour moi, c'est New York. J'y pense un peu. J'y pense un peu. J'y pense un peu, en ce moment. Donc, ensuite, ensuite, on finit avec ce qu'ils disent sur le quoi ils vont le focus pour le quart 2 de 2022. Ils nous disent que le focus va être sur le Master Collector Program. Non, le vidéo n'est pas buggé. C'est vraiment moi qui ai arrêté. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit, on a un feeling, le Master Collector Program est sur le bord d'être finalisé. Ça s'en vient. Eh bien, non. Ils continuent plus tard dans le vidéo en nous disant que durant le quart 2 2022, ils vont mettre de l'énergie et du focus sur le Master Collector Program. Donc, on n'est pas près de la voie de suite. On s'entend, le quart 2 n'est pas très loin, mais en même temps, on n'est pas près de la voie de suite après ce que j'ai compris. Ensuite, ils nous disent aussi qu'ils vont focus sur le Hoop comme pour ce qui est des Stake and Tear puis qui a besoin d'être travaillé, semble-t-il. Donc, ça, ça veut dire que depuis qu'on leur a donné des milliers de suggestions pour le Hoop ou même le MCP peut-être. Non, le Stake and Tear, c'est pour le Hoop. Mais ça, ça veut dire qu'ils n'ont pas travaillé plus dessus que ça. L'un qui nous dit ça, ça a besoin d'être travaillé comme s'il y avait tout mis ça de côté. Puis, ça serait correct, mais fuck, il n'y a rien de fait là-dessus. Ça sonne comme s'il n'y avait rien de fait. Donc, c'est ça. On a fait le tour. Oui. Sérieux, on a fait le tour des news qu'on a eues durant la vidéo. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié, mais pour de vrai, la gang, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Donc, that's it. That's all. C'était les nouvelles qui, si vous voulez mon avis, ne sont pas très bonnes. Je pourrais même me permettre d'aller voir le Omi Price en ce moment. Juste vous le donner. Il descendait quand je regardais tout ça au début. Oh, il a remonté. Oh, chanceux. Omi Price a remonté. Durant le début de mon vidéo, 0,276. On est à 0,283. Donc, d'après moi, on va avoir des petites chutes dans les prix à venir. Puis, ça n'aura pas fini de chuter. Surtout que là, on vient de faire peut-être une espèce de double bottom, mais je vous avoue, la gang, vous ne le voyez pas. On va finir avec ça rapido presto. Brave, Omi, Perp. Boom. Donc, comme je vous dis, on a fait une espèce de double bottom ici, mais en fait, il y en a un qui est plus bas que l'autre. Donc, pas trop réconfortant, si vous voulez mon avis. On est loin de nos EMA, puis on est en train d'essayer de briser le triangle descendant qu'on se dessinait un peu ici. Donc, pas super réconfortant, si vous voulez mon avis. D'après moi, si on ne réussit pas à consolider au-dessus de ma ligne de support, que j'ai ici en rose, on va tomber, puis si on tombe, on peut tomber bien bas parce que les zones de résistance, après ça, il n'y en a plus de temps. Il nous reste juste ça ici comme zone de résistance dans le passé. Après, c'est la chute, 0.011. 0.0011. So, that's it, ça fait le tour de ce qui se passe avec la gang. Je suis sûr qu'on va faire un tour sur ma NFT tracker puis qu'on regarde demain matin. Il risque d'avoir descendu, ça, c'est mon feeling. Mais on va voir ça demain matin ensemble à la gang. Donc, si vous aimez le contenu, les NFT, la crypto, venez me rejoindre déjà sur le groupe de la famille crypto. Puis, venez faire un petit smash sur le subscribe button, la petite clochette comme ça, vous allez être notifié pour les vidéos que je mets à tous les jours puis etc. Donc, vous ne manquerez aucun une opportunité de faire de l'argent puis vous allez être pas mal à jour pour ce qui est du homie puis des collectibles puis etc. so on. Peace. C'est parti !